Vous allez découvrir le métier d'opérateur logistique. Nous sommes ici chez Duncold sur le site de Dunfrost situé à Lonne-Plage au numéro de port 5865 qui est une entreprise spécialisée dans le stockage de produits alimentaires surgelés. Arrivé dans l'établissement, l'opérateur logistique va au vestiaire afin de mettre sa tenue de travail. Ici, il met des chaussures de sécurité et une combinaison ou un blouson à bande réfléchissante ainsi qu'un bonnet et des gants pour supporter les basses températures qui atteignent les moins 25 degrés. Après s'être changé, il peut aller badger pour signifier sa prise de poste. Le pilote va lui signifier ses missions de la journée. Il peut se rendre à son poste. L'opérateur logistique commence par décharger le conteneur ou le camion dans la zone tampon. Il donne alors une identité aux palettes de marchandises grâce au système d'informatique embarqué. Une fois identifié, il dépose les palettes de marchandises sur un convoyeur automatisé en direction des frigos. Certaines palettes spécifiques ne sont pas mises sur le convoyeur. Elles sont alors transportées par chariot-élévateur vers le frigo et par l'opérateur logistique. Pour réaliser ses missions, l'opérateur logistique doit obligatoirement être en possession de ses KSS R489 catégorie 1, 3, 5. Le dépotage peut également être réalisé pour les colis dits en vrac. Pour cela, les opérateurs logistiques doivent reconstituer manuellement des palettes et ensuite les stocker dans les frigos. Le stockage de palettes chez Dunfrost se fait principalement via un convoyeur qui achemine les palettes du quai vers les frigos. A l'intérieur des frigos, les opérateurs logistiques réceptionnent les palettes à l'aide de leurs chariots sur l'une des sorties du convoyeur. Ils réceptionnent les ordres via un ordinateur de bord situé à l'intérieur de la cabine. L'informatique embarquée donne la localisation de l'emplacement dès lors que la palette est scannée. L'opérateur travaille en combiné, c'est-à-dire qu'il stocke une palette au même rack où il a déstocké. Duncolle de 58-65 possède deux frigos. L'un avec des racks mobiles de 8 mètres de haut et le second frigo est constitué de racks mobiles de 13 mètres de haut. La conduite de chariots élévateurs au sein des frigos nécessite donc une grande rigueur et une aisance de conduite en chariot K16-5. Pour expédier, l'opérateur logistique, déstocke et achemine la palette désignée par son ordinateur de bord jusqu'au convoyeur. Le convoyeur acheminera la palette en direction du quai d'expédition. Une fois les palettes arrivées, le logisticien scanne la palette provenant du convoyeur, ce qui lui indique via son CK3 le conteneur ou le camion à charger. Pour conclure, pour occuper le poste d'opérateur logistique, il faut avoir les compétences et aptitudes suivantes. Être rigoureux, organisé, dynamique et résistant au stress. Mais aussi, avoir une bonne condition physique, le sens du service pour les transporteurs et avoir l'esprit d'équipe. Chez Duncold, le professionnalisme des salariés, la montée en compétences et en polyvalence sont des priorités. Les principales missions d'un opérateur logistique résident dans la réception, le stockage, l'acheminement et l'expédition de palettes. En interne, l'opérateur logistique peut évoluer vers des postes de pilote des opérations logistiques.